Salut à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, si vous aimez les institutions israéliennes, vous allez être servis, en tout cas on l'espère, grâce à mon invité du jour, David Moiti. Bonjour David. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que vous travaillez au sein de la Cour suprême dans le département de la communication. Vous êtes en charge, en fait, des relations extérieures de la Cour suprême, et ça depuis plus de 20 ans. C'est juste, oui. Donc je travaille dans le département de la communication de la Cour suprême. Nous sommes une petite équipe. Et donc on est chargé d'expliquer qu'est-ce que la Cour suprême aux gens qui viennent en Israël, de l'étranger, mais aussi pour les Israéliens, c'est-à-dire les écoliers, pardon, les étudiants, le public israélien. Donc c'est les relations extérieures de la Cour suprême pour expliquer le fonctionnement du droit en Israël et comment fonctionne aussi la démocratie en Israël. C'est parfait. Vous étiez l'interlocuteur rêvé pour nous expliquer à nous. Vous savez qu'on a un public de nouveaux immigrants importants, puis il y a aussi des gens qui nous écoutent de France et qui entendent dans les actualités souvent parler de la Cour suprême, une institution parfois décriée dans la presse israélienne. Et on ne comprend pas toujours très bien la finesse. Pourquoi c'est tellement compliqué ? Comment ça fonctionne ? C'est exactement pour ça que vous êtes là. Alors vous avez une autre casquette. Vous êtes guide. On en parlera peut-être une autre fois. Mais aujourd'hui, on aimerait avoir plus de détails sur cette institution. Alors quelle est la particularité de la Cour suprême ? Alors la Cour suprême d'Israël, tout d'abord, elle a été fondée en septembre 48, exactement quatre mois après la création de l'État d'Israël. Donc le 14 septembre 1948 a été inaugurée cette institution qui est la Cour suprême d'Israël. Donc quatre mois après la fondation de l'État d'Israël. Et depuis toujours, la Cour suprême d'Israël a toujours été à Jérusalem. Juste une petite observation parce que les autres branches du gouvernement, c'est-à-dire le Parlement et le gouvernement, étaient quelques mois à Tel Aviv avant de passer à Jérusalem. Mais la Cour suprême, depuis toujours, depuis son premier jour, a toujours été à Jérusalem. Donc depuis septembre 48, quatre mois après la fondation de l'État d'Israël. Et quand on a fondé la Cour suprême, la question était de savoir quel droit, quel va être le droit en Israël ? Quel système juridique ? Alors certains disaient le droit continental, comme en Europe, en France, en Allemagne. D'autres disaient le droit anglais, comme à l'époque du mandat britannique, le droit, le common law. Certains disaient une synthèse entre les deux. Finalement, Ben Gurion a opté pour le droit anglais, c'est-à-dire qu'on continue la même tradition du droit anglais commun qui existait ici jusqu'en 1948. Donc on a hérité, on a continué, si vous voulez, la tradition du droit commun anglais qui était ici jusqu'en 1948. Et c'est pour ça que le droit israélien, donc, est d'abord basé sur le droit anglais à la base, essentiellement le droit commun anglais, et aussi le modèle, si vous voulez, judiciaire israélien, les différentes instances... Ce sont les mêmes instances que nous avons donc héritées de l'époque du mandat britannique. Juste pour vous donner une petite explication, à l'époque du mandat britannique, il y avait trois instances, il y avait trois niveaux de tribunaux, il y avait ce qu'on appelait, les premières instances, on appelait ça magistrate court, magistrate. Donc on a donné au magistrate court le nom en hébreu de Bet Mishpat Shalom, tribunal de paix. Donc nous avons en Israël aujourd'hui 29 tribunaux de shalom, qui sont les magistrate court, qui sont ce qu'on dirait en France les tribunaux d'instance. Et au-dessus des magistrate court, il y avait à l'époque du mandat britannique les district court. District, donc on a continué cette tradition des district court, et on a donné un nom en hébreu qui est Mechosi, Bet Mishpat Mechosi. Donc nous avons six tribunaux de district, au-dessus des 29 tribunaux de shalom. Et au-dessus des tribunaux de district, à l'époque du mandat britannique, il y avait ce qu'on appelait la cour suprême, la Supreme Court. Donc on a aussi continué cette tradition de la cour suprême, et on lui a donné un nom en hébreu qui est Bet Mishpat Elion. Et en plus, à l'époque du mandat britannique, la cour suprême, la Supreme Court, avait une fonction particulière qui était la High Court of Justice. High Court of Justice, que nous avons traduit donc par Bet Mishpat Gavol et Tzedek. La haute cour de justice. Ou en abréviation Bagatz. Et donc la High Court of Justice, la haute cour de justice, qui était une des fonctions de la cour suprême du mandat britannique, aujourd'hui c'est ce qu'on appelle en Israël Bagatz, Bet Mishpat Gavol et Tzedek. Donc tout ce système... C'est un héritage des Anglais. Des Anglais, en fait. Voilà, juste petite observation, vous savez, je dis que c'est l'héritage des Anglais, mais dans la Bible déjà, on sait que ce modèle de tribunaux, d'instances, on le connaît déjà dans la parachate Yitro, lorsque... Moshé nomme les juges. Voilà, Yitro vient à Moïse et lui propose donc de fonder plusieurs instances. Saré Asarot, Saré Hamishim, Saré Méhote, Saré Alaphim. Donc déjà, on connaît dans la Torah ce modèle de différents tribunaux, de différentes instances, des échelons. Mais le système que nous avons aujourd'hui, c'est un système que nous avons donc hérité du mandat britannique. Alors pourquoi la Cour suprême est une institution tellement particulière ? Et pourquoi ça nous vaut souvent le terme, enfin l'expression, qu'Israël est un gouvernement des juges ? Voilà, alors comme je vous disais, la Cour suprême, elle a en fin de compte deux fonctions, deux rôles. Le premier rôle de la Cour suprême, c'est la Cour suprême qui siège en tant que Cour d'appel. C'est la Cour suprême qui entend des appels sur les décisions des tribunaux inférieurs. Et le deuxième rôle de la Cour suprême, c'est ce qu'on appelle la Haute Cour de justice ou Bagatz, qui traite de toutes les affaires administratives ou des affaires donc entre la personne et les autorités de l'État. et en tant que première instance. Et tout le monde peut porter plainte, entre guillemets, porter sa plainte plutôt sera plus juste devant la Cour suprême, tout un chacun. Tout un chacun, c'est-à-dire toute personne dans le pays, d'ailleurs une personne qui soit israélienne ou qui ne soit pas citoyenne d'Israël, peut saisir directement la Cour suprême. Mais si vous permettez... Avant de rentrer dans ces détails-là. Non, juste j'aimerais expliquer un petit peu. Il a sauté des étapes, oui. Voilà, les différentes instances pour qu'on comprenne. Les gens comprennent mieux. Voilà, alors on disait qu'il y avait d'abord les tribunaux d'instance, de ce qu'on appelle première instance d'instance Bet Mishpat Ha Shalom. Bet Mishpat Ha Shalom, il y en a 29. Dans ces tribunaux, on entend la plupart des cas dans le pays. La plupart des gens vont dans les tribunaux de Shalom, il y en a 29. Et eux traitent les tribunaux de Shalom de toutes les affaires civiles. Si c'est une question de contrat, de dommage, de bien foncier... Tout ça, ça passe par eux. Alors, tout ce qui est une affaire civile va dans les tribunaux d'instance de Shalom, si c'est une affaire qui va jusqu'à une somme de 2,5 millions de chéquels. D'accord ? Si c'est une affaire pénale, par contre, une affaire pénale, là aussi, la plupart des gens vont dans les tribunaux de Shalom. Les tribunaux de Shalom traitent de toutes les affaires pénales qui vont jusqu'à 7 ans de prison. Jusqu'à 7 ans de prison. Au-dessus de 7 ans de prison, on passe à une autre institution. Au district, d'accord. Et dans les tribunaux de Shalom, vous trouverez également quelques tribunaux spécifiques, particuliers, comme par exemple, tribunaux pour les mineurs, pour les moins de 18 ans. Donc, à partir de 12 ans, d'ailleurs, il y a une responsabilité. Donc, on peut juger une personne pour un procès sur l'emploi pénal à partir de 12 ans. Donc, il y a des juges pour les mineurs dans le Bet Mishpat Shalom. Donc, il y a tribunaux de ce qu'on appelle Noar pour les mineurs. Ensuite, il y a aussi les tribunaux de famille dans le Shalom. On imagine qu'il y a plusieurs catégories dans les tribunaux. Il y a les tribunaux de ce qu'on appelle infractions routières. Il y a tribunaux municipaux. Donc, tout ça, ça fait partie des tribunaux Shalom. Ensuite, au-dessus de ces 29 tribunaux de Shalom, dans 29 villes, de Elat jusqu'à Kiryat Shmona. Il y a le Méchozi. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le Méchozi, le district. Alors, le district, il y en a seulement 6. Dans 6 villes. Donc, dans les 3 grandes villes d'Israël, qui sont Jérusalem, Tel Aviv et Haïfa. Et il y a aussi 3 districts régionaux. C'est-à-dire, district nord, Méchozi, Tzaphon, nord, qui se trouve à Nazareth. District centre, centre du pays, c'est Alod. Donc, les gens qui habitent dans le centre du pays vont à Alod. Et ceux qui habitent dans le sud, Méchozi, Darom, le sud, c'est Bercheva. Donc, il y a 6 tribunaux de district. Ces 6 tribunaux de district siègent, en tant que première juridiction, dans toutes les affaires qui sont au-delà de la compétence du shalom. C'est-à-dire, si c'est une affaire civile, une action juridique, n'est-ce pas, qui va de plus de 2,5 millions de chèquels et au-delà. Et si c'est un crime, si c'est un cas pénal, qui va au-dessus de 7 ans de prison. Donc, ce sera toujours dans le district. Ça commencera dans le district. Et puis, les 6 tribunaux de district, également, siègent en tant que cours d'appel. C'est-à-dire que vous pouvez faire un appel du shalom, de la première instance. D'une décision obtenue au shalom, ok. Vous pouvez faire appel à la cour de district, au Méchozi. Le principe, c'est que chaque personne en Israël a un droit d'appel une fois. C'est-à-dire que vous pouvez faire un appel une fois. Si vous commencez dans le shalom, vous avez un droit d'appel au district et le district est obligé d'entendre l'appel. Si, par contre, votre affaire se passe dans le district, dans le Méchozi, et vous n'êtes pas satisfait, donc vous allez faire appel à la cour suprême. Donc, la cour suprême d'Israël siège tout d'abord en tant que cour d'appel. C'est ça. C'est ce qu'on appelle en hébreu « irour ». C'est la cour d'appel sur le district, sur le Méchozi. Si l'affaire a commencé dans le district, vous avez un droit d'appel à la cour suprême. C'est-à-dire que si l'affaire a commencé en tant que première juridiction dans le Méchozi, donc vous avez un droit d'appel à la cour suprême. C'est-à-dire que la cour suprême est obligée d'entendre votre appel. Parce que le premier appel, c'est toujours un droit, un appel en droit. Si, par contre, vous avez commencé dans le Shalom, vous avez un droit au district, au Méchozi, et ensuite, vous pouvez demander la permission, vous faites une demande spéciale, et c'est que si un juge de la cour suprême vous donne l'autorisation, la permission, que vous pouvez être entendu une deuxième fois, c'est-à-dire un deuxième appel à la cour suprême. C'est assez rare. La plupart des gens qui viennent à la cour suprême, c'est des gens qui ont commencé dans le district, leur affaire a débuté dans le district, et donc ils ont un droit d'appel à la cour suprême. Ce qui est d'ailleurs quelque chose d'assez exceptionnel, parce que d'habitude, dans les cours suprêmes dans le monde, les gens n'ont pas un droit d'appel à la cour suprême. Dans la plupart des pays... Oui, c'est une grosse différence avec d'autres institutions du même type. D'abord, la première observation, c'est qu'en Israël, la cour suprême siège en tant que cour d'appel en droit, de droit. C'est-à-dire que les gens ont un droit d'appel à la cour suprême si la question, si l'affaire a débuté dans le district. Donc, dans l'appel, voilà. Pour juste vous donner un peu de proportion, à la cour suprême à Jérusalem, il y a à peu près 10 000 dossiers par an. 10 000. Alors que dans les autres cours suprêmes qui sont aussi du même modèle anglo-américain, comme en Angleterre, en Grande-Bretagne, au Canada, aux Etats-Unis, il y a entre 80 et 100 dossiers par an. 80 et 100 ? Entre 80 et 100. Voilà. A peu près 80, 100. On n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Tandis que là, il y en a 10 000. Et la raison, c'est parce que, encore une fois, dans les autres cours suprêmes, il y a plus d'échelons. Il y a plus d'instances. Donc, les gens ne vont pas à la cour suprême en appel de droit. Mais il faut qu'ils demandent la permission. Et c'est que si la cour suprême est intéressée à entendre. Donc, ça, c'est une première observation. Déjà, l'accès à la cour suprême en appel, premier appel, voilà. Si ça a commencé dans le district, c'est le premier appel à la cour suprême. Et la deuxième chose qui est assez particulière à la cour suprême en Israël, c'est qu'elle a cette deuxième fonction qui est ce qu'on appelle la haute cour de justice. La haute cour de justice, en hébreu, bet mishpat gavol et tzadek bagatz, que nous avons donc aussi hérité du mandat britannique. D'accord ? Et la haute cour de justice, c'est lorsque chaque personne dans le pays peut saisir directement la cour suprême en tant que première juridiction si c'est une affaire entre la personne, la personne qui s'adresse à la cour suprême et les autorités de l'État et le gouvernement. C'est-à-dire si c'est une affaire administrative ou constitutionnelle. Ça aussi, c'est très spécial, très particulier à Israël. C'est très spécial. Ça n'existe pas dans d'autres pays dans le monde où les gens peuvent saisir directement la cour suprême en tant que haute cour de justice, en tant que première juridiction pour les affaires administratives ou constitutionnelles. Dans les autres pays dans le monde, vous ne vous adressez pas directement à la cour suprême pour ces affaires-là. En Israël, les gens peuvent directement venir à la cour suprême en tant que première instance pour les affaires administratives et constitutionnelles. Alors ça, on a compris à peu près le fonctionnement. Maintenant, par rapport à ce qu'on entend en général, je pense notamment aux lois qui sont votées à la Knesset et qui peuvent être, alors qu'elles ont été votées en troisième lecture, etc., elles peuvent être invalidées par la cour suprême. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment un phénomène pareil est-il possible ? Oui. Alors, vous savez qu'à l'origine, à la base, lorsque l'État d'Israël a été fondé, il est écrit dans la déclaration de l'indépendance, le 14 mai 1948, qu'il y aurait une constitution, que l'État d'Israël aura une constitution, pas plus tard que le 1er octobre 1948. Donc, en principe, dans la déclaration de l'indépendance, il est écrit qu'il faut qu'il y ait une constitution. D'ailleurs, le fait que c'est écrit qu'il faut qu'il y ait une constitution, c'est parce que l'ONU avait demandé, pendant la résolution de l'ONU, en 29 novembre 1947, l'ONU avait dit qu'une des conditions pour fonder deux États, c'est qu'il y ait une constitution jusqu'en octobre 1948. D'accord ? Donc, dans la déclaration de l'indépendance, effectivement, il est écrit, on aura une constitution d'ici 1er octobre 1948. Bon. Lorsque les membres du Parlement israélien, la Knesset, ont voulu commencer à rédiger une constitution, et ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas, parce qu'il n'y avait pas de consensus, beaucoup sur des questions d'État et de religion, sur des questions de catégorie de ce type. Et donc, finalement, ils ont proposé, au début des années 50, un député qui s'appelait Harari, Harari a proposé de rédiger une constitution, mais d'une manière, comment dire, par étape, c'est-à-dire par échelon, ou par... Ok, par étape, ça marche. Et donc, de ne pas décider une constitution tout de suite, mais de le faire petit à petit. Graduellement. Graduellement. Et donc, on a décidé de rédiger, de voter ce qu'on appelle des lois fondamentales, des lois de base. Et aujourd'hui, il y a 13 lois de base, et chacune de ces lois de base est une loi qui a un statut constitutionnel. C'est-à-dire, ce sont des lois qui, dans l'avenir, ce seront les chapitres de la Constitution. Donc, l'idée, c'est que ces lois fondamentales, à partir du début des années 50, ces lois fondamentales, dans l'avenir, toutes ces lois fondamentales vont former la Constitution de l'État d'Israël. Donc, nous avons, comme je vous ai dit, 13 lois fondamentales. Alors, il y a des lois fondamentales, les premières lois fondamentales, parler du législatif, le rôle de la Knesset, le loi fondamentale du gouvernement, de l'exécutif, la loi fondamentale du judiciaire, loi fondamentale du président de l'État d'Israël, loi fondamentale du contrôleur de l'État, etc. Les choses sont... Sur le plan judiciaire et juridique. Et dans les années 90, dans les années 90, le Parlement, donc, a voté deux nouvelles lois fondamentales, qui sont des lois fondamentales qui traitent des droits de l'homme. La loi fondamentale de la liberté et de la dignité de l'homme, ce qu'on appelle Kvodadam Vecheruto, et la loi fondamentale de la liberté de profession, Khofecha Issouk. Donc, ces deux lois fondamentales, c'est deux lois fondamentales qui parlent des droits de l'homme, des libertés. Voilà. Et pour revenir à votre question, ce qui se passe, c'est que lorsque le Parlement, la Knesset, vote une nouvelle loi, et que cette nouvelle loi est en contradiction avec une loi fondamentale de la Knesset elle-même, à ce moment-là, la Cour suprême, c'est telle qu'en tant que haute cour de justice, qui va être le forum, si vous voulez, le tribunal vers lequel les gens, les citoyens, peuvent s'adresser à la Cour suprême afin de voir si la loi qui est votée par le Parlement est conforme à la loi fondamentale du Parlement. Donc, c'est un peu la fonction de conseil constitutionnel, d'accord ? Tout à fait. À part que vous savez qu'en Israël, pour que la Cour suprême se prononce sur une loi du Parlement, il faut que ce soit les citoyens qui s'adressent à la Cour suprême. Ce n'est pas la Cour suprême elle-même qui a l'initiative. Contrairement au Conseil constitutionnel. Voilà. C'est-à-dire que c'est les citoyens qui peuvent s'adresser à la Cour suprême disant qu'il y a une nouvelle loi qui a été votée et qui est en contradiction avec la loi fondamentale. Alors, je vous donne quelques exemples. Une loi qui a été votée par le Parlement qui proposait il y a quelques années de privatiser une prison. C'est-à-dire une loi qui disait qu'une prison va être privée et donc ce sera une compagnie privée qui va gérer la prison. Donc, il y a des citoyens qui se sont adressés à la Cour suprême disant que cette loi était contraire à la loi fondamentale de la dignité de l'homme. Une prison ne devait pas être un lieu de business ou une affaire de profit, d'affaires, de business et donc la prison devait rester dans les mains du gouvernement de l'État. Donc, cette loi a été abolie par la Haute Cour de justice comme non constitutionnelle ou bien la loi par exemple lorsqu'il y a eu le désengagement de Gaza donc le Parlement a voté une loi concernant les indemnisations les compensations indemnisations que les habitants israéliens devaient recevoir ceux qui avaient été expulsés. Voilà. Et donc, ces gens de gouche catif se sont adressés à la Cour suprême, à la Haute Cour de justice contre la CNESSEE disant que la loi qui proposait des indemnisations ne leur donnait pas vraiment les indemnités adéquates. Et donc, la Cour suprême en tant que Haute Cour de justice a dit au Parlement il faut que vous décidiez une loi qui donne plus d'indemnités. Ou bien la loi de la... On se rend compte de l'importance de la loi de la CNESSEE. C'est ça qui est intéressant parce qu'en général ce n'est pas dans tous les pays que les décisions de la Cour suprême influent la vie des citoyens. Et là, pour le coup, c'est vraiment ça. Oui. Et puis, chaque personne dans le pays peut saisir la Cour suprême. Tout à fait. Alors, un autre exemple, c'est la loi concernant le recrutement à l'armée des ultra-religieux juifs qui étudient dans les ischivotes. Donc, il y a une loi qui a été votée il y a quelques années, la loi Tal. Et donc, il y a des Israéliens qui ont considéré que cette loi n'était pas égalitaire. Pas conforme. C'est-à-dire que ceux qui étudient dans une ischiva, finalement, ils ont... Ils ont un avantage d'être exemptés. Ils peuvent remettre leur service à 22-23 ans et après, s'ils font un service, c'est très, très court relativement. Et donc, c'était pas... C'était pas égalitaire par rapport à ceux qui ont 18 ans qui sont trois en armes. illégalement en Israël et donc, le Parlement a voté une loi qui disait qu'on pouvait les détenir, ces gens qui venaient donc d'Afrique, on pouvait les détenir dans des camps de détention sans être jugés, sans jugement pendant une période de trois ans. Et donc, ces gens qui sont venus illégalement mais qui disaient nous, on demande à être reconnus comme réfugiés, on saisit la Cour suprême. Il y a aussi des ONG, des organisations pour les droits de l'homme et donc, la Cour suprême a dit effectivement que de détenir des gens pendant trois ans sans être jugés que c'était contraire à la loi fondamentale de la liberté. Donc, elle a été abolie. On se rend compte que ça peut être sans fin et que l'intervention... Il faut dire qu'en 20 ans, depuis que la Cour suprême siège également en tant que conseil constitutionnel, c'est-à-dire que ça date depuis à peu près 1995, en 20 ans, il y a eu à peu près 18 cas où la Cour suprême, en 20 ans, la Cour suprême a dû se prononcer par rapport à des lois qui les gens considéraient qu'elles n'étaient pas constitutionnelles. Ce que je veux dire, c'est que la Cour suprême, tout d'abord, ce n'est pas la Cour suprême qui a l'initiative, n'est-ce pas ? C'est les gens qui s'adressent à la Cour suprême et la Cour suprême, au possible, elle essaye toujours de renvoyer l'affaire au Parlement pour demander à ce que le Parlement soit celui qui décide. Donc, la Cour suprême demande au Parlement de revoir la loi, de changer un petit peu la loi et c'est que dans les cas où le Parlement finalement n'agit pas, ne change pas la loi qui est problématique, que la Cour suprême, à ce moment-là, doit finalement dire que cette loi n'est pas constitutionnelle et donc l'abolir. Il y a aussi tout le processus de nomination des juges puisqu'ils sont inamovibles, ils sont là de façon permanente. En tout cas, ça peut changer mais il faut qu'ils partent à la retraite ou c'est compliqué comme mode de désignation. Ça fait que ça devient un organe politique ou pas ? En Israël, là aussi, c'est quelque chose d'assez particulier. Pour nommer les juges, il y a un comité qui est formé de neuf membres, neuf personnes et qui représente, ces neuf personnes représentent les différentes branches du gouvernement. Donc, à la tête de ce comité, il y a toujours le ministre de la Justice. Donc aujourd'hui, c'est la ministre de la Justice, c'est Elie Tchackel. Et il y a dans ce comité un autre ministre que le gouvernement nomme. Par exemple, aujourd'hui, le gouvernement a choisi le ministre des Finances, Carlon. Donc, il y a deux membres du comité qui représentent le gouvernement. Ensuite, il y a deux membres dans le comité. Parmi les neuf, il y a deux personnes qui représentent le Parlement, la Knesset, de deux différents partis politiques. Alors aujourd'hui, il y a un député du Likoud et un député d'Israël Beiteinou. Donc, deux membres de la Knesset et deux membres du gouvernement. Ensuite, parmi les neuf, il y a trois membres qui représentent le judiciaire. Trois juges de la Cour suprême, président de la Cour suprême et deux autres juges de la Cour suprême. Et pour terminer, parmi les neuf, il y a deux avocats du barreau qui représentent donc le barreau. En Israël, vous savez peut-être qu'il y a plus de 70 000 avocats. Voilà. D'accord ? Et donc, il y a deux avocats qui représentent le barreau. Et donc, l'idée, c'est que pour nommer les juges en Israël, il faut se concerter, il faut entendre l'opinion des différentes branches du gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut prendre en considération ce que pensent les ministres, les députés, les juges de la Cour suprême et le barreau. Et ce qui fait que finalement, pour nommer les juges, il faut que ce soit au possible consensuel. Pour nommer un juge à la Cour suprême, par exemple, il faut qu'il y ait au moins 7 membres du comité parmi les 9 qui sont d'accord sur la candidature. Ce qui fait qu'il faut qu'on arrive à des candidats qui sont consensuels. Il n'y a pas d'autres mots. Et ce qui fait que l'idée, l'idée, c'était que la nomination des juges soit au possible consensuel et je dirais une question professionnelle, c'est-à-dire que ce soit une question de compétence. Mais est-ce que par rapport à ce qui était prévu, ça a été pensé comme ça pour justement qu'il y ait du professionnalisme, de la compétence, etc. Mais le résultat, finalement, on arrive à autre chose. Alors aujourd'hui, il y a 15 juges à la Cour suprême. Dans tout le pays, dans toute Israël, il y a à peu près 750 juges. à la Cour suprême à Jérusalem, il y en a 15, d'accord ? Et la plupart des juges de la Cour suprême sont des juges professionnels, c'est-à-dire des juges qui ont commencé dans les tribunaux en bas, dans le Shalom, et qui sont montés avec les années du Mérosi et ensuite à la Cour suprême. Ça, c'est la plupart des juges de la Cour suprême, donc c'est des juges professionnels, des juges qui ont beaucoup d'expérience et qui donc sont estimés. Et puis, il y a des juges aussi à la Cour suprême qui sont nommés non pas des tribunaux inférieurs du district, mais qui viennent par exemple de l'université, donc des professeurs de droit. Aujourd'hui, par exemple, il y a la professeure Dafna Barak-Hérez de l'université de Tel Aviv, maintenant il y a le professeur Alex Stein qui est enseigné aussi à Jérusalem et depuis quelques années enseigné aux Etats-Unis. Il y a des juges aussi à la Cour suprême qui viennent du parquet qui étaient auparavant procureurs généraux comme Mazouz, Meni Mazouz, il était ce qu'on appelle conseiller juridique du gouvernement, Yoetz Mishpatila Memchala, la présidente Bainich était procureure générale et puis il y a des juges aussi à la Cour suprême qui viennent du secteur privé qui étaient des avocats qui avaient un bureau privé comme le vice-président de la Cour suprême, Meltzer ou Densiger qui viennent du secteur privé. Voilà. Maintenant, les juges de la Cour suprême ils sont encore une fois nommés pour leurs compétences sur le plan professionnel. Bien sûr que ensuite chaque juge a des opinions différentes et d'une tendance politique différente. donc forcément tout se mélange. Mais la nomination des juges ce n'est pas d'abord pour une raison d'appartenance à tel ou tel parti politique. On nomme pas les juges parce que ce juge il vote X ou Y ou Z. On les nomme pour leurs compétences professionnelles. Bien sûr que chaque juge il a sa vie, il a son opinion, il a sa vision, c'est normal. Alors aujourd'hui à la Cour suprême il y a quatre femmes dont la présidente de la Cour suprême Esther Hayoud. Il y a quatre femmes. Il y a aujourd'hui quatre juges religieux. Très nouveau. Oui, il y a quatre juges religieux. Le juge Handel, le juge Mintz, le juge Solberg et le juge Wilner. Quatre juges qui sont des juges religieux. Il y a un juge qui est chrétien, orthodoxe, qui est arabe, chrétien, qui s'appelle le juge George Cara. Donc, je dirais que on voit une certaine diversité des juges mais encore une fois le premier choix, c'est-à-dire le premier critère pour nommer les juges c'est la compétence. Et tous les juges sont nommés jusqu'à 70 ans. À 70 ans ils doivent se retirer. Ils doivent prendre leur... Tous les juges en Israël, aussi bien un juge de première instance que le président de la Cour suprême, à 70 ans ils doivent se retirer. D'accord. Alors, quand on disait, quand je vous disais tout à l'heure que c'est juste pour terminer, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, d'ailleurs vous nous avez très bien détaillé le fonctionnement et le processus de nomination des juges, mais pourquoi quand on parle de la Cour suprême, on parle du pouvoir quasi-suprême, entre guillemets, des juges ? Parce que quand le gouvernement décide une décision et que cette décision ou cet acte du gouvernement est contraire à... Loi fondamentale. À la loi ou à des lois fondamentales, donc les gens s'adressent à la Cour... C'est-à-dire que... Le fait que les plaintes soient... donnent en fait, renforcent en fait le pouvoir des juges par rapport au Parlement, c'est ça ? C'est-à-dire que la Cour suprême, c'est elle qui est garante des droits, des droits de l'homme et aussi des minorités. Alors, par exemple, si il y a le gouvernement qui est majoritaire, c'est-à-dire qu'il y a une majorité qui forme le gouvernement et parfois une majorité peut décider quelque chose qui va à l'encontre des droits de minorité. Et cette minorité peut aller à travers une majorité portée de plainte. Donc la minorité va pouvoir s'adresser à la Cour suprême en tant que haute Cour de justice et dire cette décision du gouvernement de la majorité est contraire à des lois fondamentales. Dans la plupart des pays, dans la plupart des pays, la Cour suprême, c'est la Cour suprême aussi qui peut voir, analyser, examiner les lois si les lois elles sont constitutionnelles. Bon, en France, il y a le Conseil constitutionnel, aux États-Unis, il y a la Cour suprême. Donc, naturellement, lorsque des gens s'adressent à la Cour suprême en tant que haute Cour de justice, ils considèrent qu'une décision du gouvernement ou du Parlement est contraire à des lois fondamentales, à ce moment-là, la Cour suprême se prononce et bien sûr, la majorité n'est pas contente que la majorité ne peut pas faire tout ce qu'elle veut. C'est-à-dire que la Cour suprême dit qu'il y a quand même quelques principes fondamentaux qu'il faut respecter, même une majorité doit respecter. On se rend compte que de toute façon, cette institution, vu l'embouteillage, le nombre de plaintes ou en tout cas de dossiers traités, 10 000 dossiers par an, c'est énorme par rapport à d'autres institutions du même type, on imagine qu'il faudrait y apporter des réformes probablement pour que les choses soient un peu différentes et que ces lois ne soient pas votées. En tout cas, c'est un débat ne soit pas cassé, on va dire ça comme ça. C'est un débat important dans la société israélienne de savoir si, oui ou non, il faut réformer cette Cour suprême. Certains pensent que c'est un super outil de la démocratie israélienne, d'autres pensent que justement ça la gêne un peu. Mais je vais vous dire, dans un certain sens, la Cour suprême, je dirais que dans le monde, dans le monde, il y a beaucoup d'estime pour la Cour suprême et la Cour suprême, dans un certain sens, c'est un petit peu ce qui protège sur le plan international Israël dans la scène internationale, étant donné qu'on reconnaît la compétence et le sérieux de la Cour suprême. Donc la Cour suprême, elle protège, si vous voulez, l'État d'Israël d'attaques aussi dans le monde sur le plan diplomatique, sur le plan, vous savez, international, parce que les gens savent que la Cour suprême en Israël, c'est une Cour suprême qui... Qui peut sanctionner le gouvernement aussi. Oui, et qui protège les droits des citoyens. Je vous donne un exemple aussi. Après la guerre des Six Jours, le conseiller juridique du gouvernement, à l'époque, s'appelait Shamgar, Meir Shamgar, qui ensuite est devenu juge à la Cour suprême, président de la Cour suprême. Donc Meir Shamgar, après la guerre des Six Jours, a décidé que les habitants palestiniens qui vivent dans les territoires de Judée-Samarie et de Gaza, eh bien que ces habitants pouvaient également saisir la Cour suprême. Oui, bien sûr. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas d'habitude fréquent dans des situations pareilles que les habitants qui ne sont pas des citoyens du pays, qui sont dans un territoire qui est contrôlé par les autorités militaires, que ces habitants peuvent saisir la Cour suprême. D'habitude, ça n'existe pas. Oui, bien sûr. Et là, alors là, dans le monde, dans le monde, le fait que les gens qui habitent en Cisjordanie, palestiniens et à Gaza, le fait qu'ils peuvent saisir la Cour suprême fait en sorte que dans le monde, on sait qu'il y a une Cour suprême qui est l'adresse pour aussi si des gens qui sont, par exemple, dans les territoires des Judées-Samarie ou Gaza, qu'ils peuvent saisir la Cour suprême. c'est-à-dire qu'il y a une institution qui est là. Oui, forcément, de l'extérieur, c'est très bien vu, évidemment. C'est aussi peut-être un outil, on va dire, une preuve de notre démocratie assez exceptionnelle parce que c'est vrai que ça ne se voit nulle part ailleurs. Ça, c'est sûr. Oui, ce qui est assez, encore une fois, unique, exceptionnel, c'est le fait que l'on peut saisir directement la Cour suprême en tant que haute cour de justice sans passer par des instances inférieures et que c'est ouvert à tout le monde, également à des gens qui ne sont pas forcément israéliens, comme je disais, des réfugiés ou des travailleurs étrangers ou des habitants palestiniens qui habitent dans les territoires. Alors, de toute façon, on a essayé de défricher un peu le sujet. On a abordé plusieurs thèmes de fonctionnance. Vous avez très bien expliqué d'ailleurs les différentes instances. On pourrait débattre de ce sujet, de l'intérêt de cette Cour suprême. Est-ce qu'il faut la modifier et pas modifier ? Je veux dire, c'est un débat qui ne cesse de se réinventer dans la société israélienne. On ne va pas le résoudre aujourd'hui. Ce n'est pas le propos, mais c'est intéressant de faire connaître ceux qui débarquent ici, qui ne connaissent pas du tout la société israélienne sous fonctionnement, de voir justement cet organe tellement important, comment il fonctionne et qu'est-ce que peut-être il faudrait changer pour le faire fonctionner. Vous voulez juste ajouter un dernier mot ? Oui, donc je voulais dire que la haute cour de justice, ce qu'il y a encore une fois de particulier, c'est cette accessibilité. et que dernièrement, si vous voulez, il y a une proposition du gouvernement de ce qu'on appelle de voter une nouvelle loi qui, on appelle ça Hokaït Gabrout, n'est-ce pas ? Hokaït Gabrout, c'est-à-dire voter une loi qui permettrait au Parlement de revoter la même loi qui a été abolie par la Cour suprême. Mais en respectant le principe fondamentale, c'est ça ? Non, c'est-à-dire que ce que propose le gouvernement, c'est de pouvoir revoter une loi qui a été déclarée non constitutionnelle par la Cour suprême, que le Parlement pourrait la revoter avec une majorité de 61 membres sur 120. D'accord. C'est ce que propose le gouvernement. Maintenant, les juges disent pour voter une loi qui est contraire à des lois fondamentales, il faut plus que 60. Je ne dis pas 100, il faut 70, 80, mais... Il faut une majorité plus nette. Voilà. Il ne faut pas que ce soit juste la majorité de la coalition. Donc là, c'est... On est en plein dedans. On est en plein dedans entre la ministre de la Justice et le gouvernement et les juges et la présidente de la Cour suprême à savoir combien de membres de la CNESET... Ça, c'est pour essayer de redonner un peu de force au Parlement d'éviter de voir ces décisions, ces lois, parce que c'est du temps. Trois lectures pour arriver à la finale à avoir une loi cassée pour des raisons peut-être légitimes. Mais c'est vrai qu'Ayele Chakad, on connaît son efficacité, elle essaye de rationaliser l'activité judiciaire, on va dire, du pays. Et c'est un débat qui fait... Qu'on entend beaucoup en ce moment. Voilà. On n'a pas encore de... On n'a pas la réponse encore. On ne sait pas si elle va y arriver. Et comme on n'a pas encore de constitution en Israël qui est complète, comme en France, par exemple, donc la Cour suprême, c'est telle qui, à vrai dire, est la garante des droits de l'homme face aux autorités de l'État. Et c'est pour ça que la Cour suprême est une institution très importante dans la démocratie israélienne. tout à fait centrale. Nous n'avons pas encore de constitution et toutes les lois fondamentales aussi ne sont pas des lois fondamentales qui sont, comment dire, des lois fondamentales qui sont protégées par une grande majorité de... Oui, il y a des lois fondamentales que certains aimeraient bien voir abolir. Et du coup, le fait que ce soit géré par la Cour suprême, en tout cas examiné par la Cour suprême, c'est aussi une sorte de... un garde-fou pour notre société. Voilà. Et le dernier mot, juste pour que on comprenne un petit peu par rapport à la France, par exemple, c'est que la Cour suprême en Israël, elle a, à vrai dire, donc ces trois fonctions qui sont cours d'appel, un peu comme en France la Cour de cassation, d'accord ? À part qu'en France, vous allez à la Cour de cassation et on renvoie l'affaire en bas, d'accord ? Tandis qu'en Israël, on tranche. La Cour suprême va décider et va trancher. Donc c'est l'équivalent de la Cour de cassation, c'est l'équivalent du Conseil d'État, d'accord ? Parce que, donc, à la Cour suprême, on entend des requêtes contre des décisions du gouvernement pour des questions, encore une fois, d'égalité, de liberté et c'est en même temps aussi le Conseil constitutionnel où les gens peuvent... Oui, c'est un organe, on va dire. donc c'est les trois rôles, Conseil d'État, Conseil constitutionnel et Cour de cassation et ces trois fonctions sont dans une Cour suprême qui est la Cour suprême d'Israël. Encore une fois, nous sommes ici dans le modèle anglo-américain où il y a une Cour suprême qui traite de tout alors que le modèle français ou allemand ou italien, il y a plusieurs Cours suprêmes. Alors, on a fait un bon tour d'horizon sur cet organe, comment ça marche la Cour suprême en Israël, on espère que vous avez été un peu plus éclairé. Merci beaucoup David Moiti pour ces explications. Voilà, on rappelle que vous êtes, vous travaillez depuis 20 ans. Et tout le monde est bienvenu à la Cour suprême. On n'a pas eu la visiter. Voilà, alors la Cour suprême est ouverte au public tous les jours de la semaine, du dimanche au jeudi. Les gens peuvent venir du matin, de 8h30 jusqu'à 2h30 de l'après-midi. Et tous les jours, il y a un tour, une visite qui est guidée, qui est expliquée. On ne peut pas assister à des audiences. Oui, les audiences sont ouvertes au public. 95% des audiences sont ouvertes, à part les affaires qui traient des mineurs ou des affaires très sensibles sur le plan de la sécurité de l'État. Mais 95% des affaires sont ouvertes au public. Et il y a une visite guidée tous les jours en hébreu à 11h. Et une visite guidée en anglais à midi. On n'a pas besoin de s'inscrire. Donc on vient et on en profite. Voilà. Il faut juste réserver à l'avance, s'inscrire à l'avance si c'est un groupe, c'est-à-dire si c'est plus de 10 personnes. Si on vient d'une façon individuelle, on peut venir quand on veut. Et puis, comme on est aussi quelques francophones dans le département de la communication, donc on peut aussi demander à avoir des explications en français peut-être. Voilà, des explications en français. Bon, et bien, merci beaucoup David Moiti. On vous souhaite un bon retour à la Cour suprême. à très, très bientôt. Merci beaucoup et bonne fête pour Shavuot. Eh bien, voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao, ciao, bye. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Qualita.